Musique de générique Attention, attention, devinette, devinette, et non, vous avez gagné puisque c'est marqué Star Wars Squadron, enfin, appelez-le comme vous voulez, Star Wars Squadron ou Star Wars Squadron, c'est plus stylé, mais oui les amis, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit que je l'aurais, et pourquoi je suis excité, tout simplement parce que bon, on est le 2 octobre actuellement, et voilà, il est sorti aujourd'hui, c'est un jeu Star Wars, et comme vous savez, à chaque fois, moi, quand il y a un jeu Star Wars qui sort, je ne peux pas m'empêcher d'être excité, et j'étais trop pressé de l'avoir pour faire la vidéo, tout simplement. Donc, Star Wars Squadron qui est un jeu 100% première personne, à ce que je sais, à ce que j'ai vu dans les trailers, tout ça, avec des vaisseaux, bien évidemment, donc il n'y aura pas de combat au sol, de bataille au sol, tout ça, avec des héros et tout ça, ce sera que du vaisseau, donc moi, j'étais pas spécialement fan au début, mais bon, vu comme c'est un jeu Star Wars, écoutez, moi je l'achète, en plus il était pas trop cher, donc c'est pour ça que voilà, donc les amis, on va pas perdre plus de temps, on va se lancer directement, je ne parlerai pas pendant les cinématiques, et puis voilà, j'ai mis les sous-titres, le son, vous me dites si vous entendez bien, tout ça. Après la destruction d'Aldoran, les pilotes de l'Aviance Rebelle combattent pour la liberté de la galaxie. Pendant ce temps, les pilotes TIE intrépides appliquent la volonté de l'Empire Galactique. Ah oui, donc, le scénario qui va se passer entre l'épisode 6 à l'épisode 7, donc l'avènement de la Nouvelle République, et la création petit à petit du premier ordre, mais avant ça, c'est un peu comme la campagne de Battlefront 2, où ça se passe juste après la destruction de l'étoile de la mort, donc c'est pour ça qu'on y va. Donc là, ils ont parlé d'Aldoran et tout ça, donc je suppose qu'on va jouer une prologue qui va se passer après la destruction d'Aldoran dans l'épisode 4. Donc c'est parti, alors, dans Star Wars Squadron, vous alternerez entre les points de vue de pilotes de chaque faction Pour votre première mission, vous serez du côté impérial. D'accord, et là, il faut personnaliser nos pilotes, donc on va jouer Vash Exalta et Kayan Falander, pilote rebelle, pilote impérial. Ah oui, d'accord, ok. Donc on va customiser un petit peu tout ça. Alors, oh, joli, joli, joli. Bon, bien évidemment, moi je vais prendre l'homme. Est-ce qu'il y a un homme qui me ressemble un peu ? Ah, j'avais tellement, tellement hâte de vous faire un let's play sur le jeu. Bon, écoutez, je pense qu'on va prendre cette tête, en vrai. Elle me ressemble un peu. En vrai, non, pas du tout. Ah, stylé la musique. Ouh, en vrai, lui, il a un peu une tête de Luke Skywalker, lui. Allez, on va prendre lui. On va prendre lui. Voilà. Avec le petit cosmétique. Le petit cosmétique. Avec le petit style, là, où on peut personnaliser un peu nos... Comment, nos persos, nos vaisseaux et tout. On pourra à peu près tout faire sur le jeu, bien évidemment. On pourra customiser nos vaisseaux, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur. On pourra personnaliser, bah voilà, nos persos. Il y aura plein de trucs à faire sur le jeu, les amis. Ne vous inquiétez pas, je ferai aussi des vidéos sur le... Sur le multijoueur. Alors. Ouh là, ça c'est les voix. Vous avez bâti votre réputation au joueur avec le hasard, hein, hein. Vous ne le regretterez pas. Alors, attendez. C'est un honneur. Pour vous. Pas pour moi, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut le faire ? Ouh là. Ne perdons pas de temps, alors. On a vu pire comme idée. Alors, du coup... Ah, la musique de Vador. Vous ne laissez personne arrière, vous savez que votre équipe fait votre force. Combattez, ne suivez pas, vous devez inspirer. Ah bah allez, on va prendre le meneur direct. Ok. Et on va s'appeler... Ouh, on peut même le nommer. On peut même le nommer. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est extrêmement cool. Ok, donc, pour ce perso, c'est fait. Bon, bah, c'est pareil pour le pilote impérial, hein. Bon, écoutez, les amis, c'est parti. Euh, on va jouer en... Euh... Bah, on va jouer en standard, écoutez. Et on va se mettre en mode... En mode normal, écoutez. En mode pilote. Recommandé pour le joueur avec un peu d'expérience dans les jeux de pilotage. Une aventure équilibrée offrant difficulté et récompense. C'est parti, les amis. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc, je ne parle pas pendant les cinématiques et c'est parti. Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Allez, je ne parle pas, les amis. Je vous laisse à cinématiques. Alderaan a choisi la destruction. Ils ont incité à la rébellion et à l'anarchie. Et en ont payé le prix. Les survivants continuent de semer la dissidence. Trouvez-les. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas complètement détruit Alderaan. Les ordres du seigneur Vador sont clairs. Vraiment ? Oui, éliminez tout ce qui reste d'Alderaan. Comment ? Je croyais que les survivants se cacheraient. Les rapports de renseignement signalent un convoi alderanien en direction de Port-Postar. Vous devez l'assurer et l'éliminer. Est-ce que c'est compris, Capitaine ? Parfaitement, Commandant Sloan. C'est tout, merci. Capitaine Javes. Tout est prêt, Lieutenant Keryl ? L'escadron est en route. Ils ont hâte d'exécuter les ordres du seigneur Vador. Et vous ? Pas d'état d'âme à chasser des réfugiés d'un monde détruit par nous ? Lors du soulèvement d'Escalon, vous m'avez appris à ignorer la propagande ? Ce sont des traîtres, pas des réfugiés. Et ils seront traités comme tels. J'ai préparé notre équipement Sigma 9 habituel. Non, que les TIE standards aujourd'hui. On vole à l'ancienne, alors ? Ça pourrait être un vrai défi, après tout. Vous m'écoutez peut-être. Mais vous ne me comprenez pas. On va bien voir. Suivez-moi. Et ne tirez que sur mon ordre. Le convoi est bien là-bas. Alors faisons pas peur. Faisons ça bien. Je vais tout donner. Ok les amis. Ah bah voilà. Le premier aperçu de la première cinématique avec le seigneur Vador qui a parlé. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau ce jeu. Ok donc là ça se passe juste après le... Comment ? Juste après la destruction d'Alderun. Donc de l'épisode 4. Et puis voilà c'est parti. On va y aller. Préparez-vous à décoller. Oh c'est stylé. C'est trop stylé. J'ai hâte. J'ai hâte de jouer les amis. J'ai hâte de jouer. Oh regardez ça. Donc là c'est full première personne. Donc pour ceux qui veulent une troisième. C'est mort. Ok. Ok pour démarrer. Oh c'est stylé. Système opérationnel. Wow. Je suis pas prêt. Avant vol terminé. Découlons proprement. Suivez mon chasseur. Ok. Appuyez sur L2. Euh oui. Bah c'est ce que je fais là. L2. Ok. Ok. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Ah. C'est là qu'on va commencer à rentrer. Ok. Donc là ils nous font des petits tutos. C'est là qu'on va commencer à rentrer. C'est là qu'on va commencer à rentrer. Le reste de la flotte est de retourner à l'attard. Nous aurons toute l'aide qu'il faut pour gérer ce convoi de sympathisants. Pour réduire. Ok. Enfin c'est stylé. Est-ce que vous voulez ? Nous préparons votre transporteur de Zanty. Asiantez. Bien su vigilance. A tous les pilotes, suivez-moi. Nous passerons en revue la flotte pour calibrer les commandes de vol. Pas de soucis. Ok. Rester en mouvement. Il faut éviter les collisions. Ok. Ça c'est pour incliner. Ok. Ça a un peu les mêmes commandes que sur Battlefront 2 finalement. Ok. Vous avez raison. C'est bon de voler comme au bon vieux temps. Les chasseurs TIE ont un petit quelque chose de très direct. Nos ennemis savent à quoi s'attendre. Je vous suis. Ne vous inquiétez pas. Mieux vaut ici que sur le terrain. J'ai hâte de jouir pour passer en demi-vitesse pour des virages. Gardez vos distances. Ces moteurs sont assez chauds pour vaporiser un TIE. Je n'ai pas spécialement fan des méchants donc j'ai hâte de passer au côté gentil mais pour le moment j'aime bien. Oula attention. Bien tous les systèmes sont calibrés et la flotte est en bon état. Le vigilant signale que notre transporteur Gozanti est prêt. Escanon Elix, Amarivo, Gozanti pour le saut dans l'hyperespace. Ok. Attarde le croiseur Gozanti pour Arimage. Arimage. Ok très bien. Ah oui je suppose qu'il faut aller là. Ok. Oh c'est stylé. Inversez ou personnalisez vos commandes de vol dans le menu. Ok. Escanon Elix, Amarivo, est prêt pour l'hyperespace. N'oubliez pas Elix. Nous serons de l'aide. Mais ce sera à nous de trouver le convoi de réfugiés. Ils n'échapperont pas deux fois à l'Empire. Ok. Et c'est parti. Hyperespace. Alors est-ce qu'il va y avoir une cinématique ? Ok je bétais. Ok on est arrivé au chantier de je ne sais pas quoi. Ah port Fostar. Ok. C'est un port pour pirates et voleurs. Si les réfugiés se cachent ici, ils ne sont pas aussi innocents qu'ils le prétendent. Ok. Bon je suppose que la première mission ça va pas être trop 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 dur et trop épique. Il y aura beaucoup d'action puisque c'est la première mission. C'est pour nous familiariser avec le jeu. Mais en tout cas moi je kiffe déjà là. Je kiffe je suis à la fin. Ah ouais donc là on découvre ici que vraiment que l'Empire a beaucoup de moyens pour cibler. J'espère qu'ils vont nous le rappeler les tutos de temps en temps là. Les petites astuces, les petites didacticielles parce que bon c'est vrai que je vais très vite oublier. Allez hop c'est parti. Affirmatif. Putain c'est trop bien parce que genre notre perso il parle. Les cibles sort du capteur sont directement devant vous. Commencez par ce vaisseau. Ah. Scanner. Pour scanner un objet ou un vaisseau inconnu faites lui face et appuyez sur L2 pour cibler puis approchez-vous. Autre scan commencera automatiquement quand vous serez face à la cible et à moins de 1000 mètres. Ok très bien. Il faut que je presse demi-tour. Ok. Ok on va scanner à moins de 1000 mètres. Donc là le scan est en cours. Ah oui. Ok on passe à la suite et à mon avis je pense qu'à un moment donné il y aura un transporteur avec des petits rebelles et puis il faudra les niquer tout simplement. Ok. 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 Donc vous ne prenez pas mon vaisseau. Là un vaisseau tente de s'enfuir d'une simple inspection. Ok. On va leur apprendre les bonnes manières. Pilote, activez vos systèmes d'armement. Système d'armement. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah je suppose que c'est fait. Suivez-le sur vos capteurs et tirez une rafale juste pour les neutraliser. Alors voyez s'ils cachent les réfugiés. Alors. Là arrêtez ce vaisseau. Pour réparer votre cloche. L1. Oh c'est stylé. Il est où du coup ? Il est où ? Ah mince mince mince. Vite 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 vite. Ok ok. Inspectez-nous mais arrêtez de tirer. Je te fous de ma gueule. Pas de réfugiés ici monsieur. Jusque des armes de contrebande et un chargement d'épices. Laissez ces contrebandiers à la flotte. On doit rejoindre la station. Ok. Pour faire défiler les cibles. Il faudra vraiment que je m'y habitue parce que je ne suis pas habitué à jouer en première personne. Mais ça ira. Vous n'avez pas le droit. Capitaine. La station vient tout juste d'activer ses défenses. Oula. Escadron Elix. Détruisez ses tourelles. Elles empêchent l'inspection. Et si personne ne tire à moi d'être prêt à riposter. Même l'Empire devrait savoir ça. Allez go go go. Pour distribuer la puissance aux lasers. Les lasers se rechargeront plus vite et seront plus puissants. Ah oui donc là on met à fond là. Allez hop dans ta gueule. Wouah 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 wouh. Il se passe quoi là. Ok. Allez hop. Leur capacité défensive faiblisse. Continuez. Allez donc là vu qu'on a mis les lasers au max. Allez parce qu'on doit tout gérer. On doit gérer le bouclier. La vitesse. Je suis sous le feu ennemi. Parce que du coup. Oula. Allez allez prends ça. Allez allez allez. Prenez ça dans vous. Ok là ça recharge. Attention. Allez hop. Ok comment on remet un peu. Comment on sait qu'on a bien à juger. Ah oui d'accord je vois. Ok. Ok alors il faut suivre le lieutenant Keryl. J'espère que vous aussi vous appréciez ce petit gameplay. Ok d'accord. Comment on joue. Ah oui voilà. Oula. Ouh des X-Wings. Ouh alors là. Ah ça y est là. C'est la bataille là. C'est impériaux de ma station. Ils doivent protéger le convoi. Défendez-vous si nécessaire. Je m'occupe de chercher les réfugiés. Allez à l'attaque. Ok. Bouclier ennemi. Certains chasseurs comme les X-Wings ont des boucliers régénérants. Vous devez d'abord éliminer les boucliers afin de pouvoir endommager leur coque. Ok. Suivre votre cible. Lorsque votre crédicule de visée passe de blanc à rouge. Votre tir touchera la cible. Observez le mouvement de l'ennemi. Et suivez votre cible pour un tir parfait. Viens là. X-Wing. Non. Non toi je te veux toi. Oula. Je crois que je vais rentrer dedans. C'était pas prévu. C'était pas prévu que je lui rentre dedans. Aïe 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 aïe. Ça va être chaud là. Allez on verrouille lui. Ah voilà. Il faut bien gérer. Ah là là. Je sais pas où ils sont. Je sais pas si on peut améliorer la sensibilité parce que... Allez hop. Allez hop. Ok là on voit ma vie. On voit que je suis pas bien. Comment ? Ils me suivent. Les rebelles m'attaquent. Aïe 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 aïe. Je suis pas bien là. Là-bas. Ils sont là-bas. Allez, 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 allez. Allez hop, dans ton team. Ah désolé. Je sais que le gameplay est assez lent parce que c'est le début. En plus je suis sur PS4. Donc euh... Je n'ai pas la VR avec moi. Donc je sais pas si ça aurait été plus facile ou non. la moitié de cette vermine rebelle est détruite ok là ça tire ici aïe 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 allez 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 ouh je suis pas bien allez allez j'aimerais ouh je lui ai rentré dedans ça va être chaud ah ok d'accord ok je suis en train de voir sur le radar en fait il faut bien que je comprenne allez hop là il y en a un là bas il y en a un qui est derrière moi là il y en a un juste là ne vous inquiétez pas les amis ça va rentrer ok là c'est pour gérer la vitesse hop on recharge il est où l'autre il est là bas t'es vue attendez attendez faut bien que je le prenne aller 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 tu vas crever laisse moi te tuer Ah bah quand même putain brof c'était chaud C'était chaud Ok on se prépare, on va gérer la puissance Oh ça c'est pas bon ça Ah c'est lui mais ouais mais c'est vrai que dans la cinématique Appuyez sur une touche à répétition Oh non mais j'ai pas envie de le tuer Dans la cinématique en fait on a vu qu'il était pas bien quand même Mais non mais j'ai pas envie de le tuer Je crois qu'on va mettre Ah on peut pas aller plus vite J'ai pas envie de le tuer moi Est-ce qu'on est obligé de le tuer Oh non Non Oh putain heureusement il est pas mort J'ai pas envie de le tuer moi 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 Ah ouais là on se retrouve du côté des gentils Ah il est stylé notre perso Ah là c'est mieux là quand on est dans un X-Wing Oh la mirale à qu'on est dans un X-Wing Oh la mirale à qu'on est dans un X-Wing Ok on va faire comme du côté des méchants du coup Ok 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 puissance du laser Désolé il y a une petite ellipse tout à l'heure Parce que c'était pour reprendre la vidéo Mais vous n'avez rien loupé Pour rééquilibrer la puissance Ah ça j'aime bien Dérif des systèmes ok En formation Mise en formation Echo 2 en attente Echo 5 en attente Je suis à vos côtés Ok escadron Si vous manquez de missiles Réapprovisionnez maintenant Allez faire le plein à cet X-Wing Ah ouais c'est stylé Ah c'est comme ça qu'on récupère Ah ouais ça va être comme ça en multi je pense Ok Oh c'est stylé Ah oui là on va retrouver Bah Comment les méchants de la première mission Notre perso quoi En fait ça coïncide le scénario Ça se suit Alexa arrive quand la moitié de la flotte est pas là Je suppose que là On va devoir faire la petite vitesse lumière des familles Allez c'est parti Ah l'attaque Oh c'est trop stylé Bon après cette mission Les amis on s'arrêtera là Ah oui là on y est là Amiral nous sommes là Oui mais le convoi a bien avancé Mes chansons contre lui et nous Escadron Echo Transférez toute la puissance vers les moteurs Allez sous le destroyer et attendez mon signal Ok On va être que 5 contre tout ça Oh stylé Oh non Oh c'est stylé Allez allez C'était une transmission impériale Sur un canal ouvert Est-ce que vous avez eu mon message Je n'aurais pas pu retenir ces TIE plus longtemps Ah ouais c'est lui le capitaine là Si vous m'acceptez Appelez moi Lyndon Je vous expliquerai plus tard Ah ouais lui je le veux Il est avec nous lui Allez go Appuyez sur L2 Ok D'accord Ah bah quand j'ai un X-Wing ça va Quand j'ai un X-Wing Ok allez c'est parti Ah Là bas là bas là bas Ils ont besoin d'être Vous ne les aurez pas Vous ne les aurez jamais Car je suis De la même tremble que Luke Skywalker Vous savez rouge 5 Celui que vous avez galéré à buter Ah par contre là j'aime pas Quand j'arrive pas à gérer là Allez allez Ah ok d'accord Je vais prendre R1 pour tirer un missile je pense Ok attendez Je vais tester ça tout de suite Ok là Tu vas douiller mon toutot Allez Allez hop Tu douilles Tu douilles Tu douilles Il reste le moitié Continuez Aouh Oula 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 Recharge toi Recharge toi Ils sont fous à me rentrer dedans Comme ça Ok alors attendez Ils sont où les autres ? Ils sont derrière moi Ils sont tous derrière moi Oh c'est stylé Les 4 membres vite Merci pour le sauvetage Je rejoins la formation Allez 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 Tu n'auras pas le convoi toi T'inquiète pas Petit droïd Bien reçu Ouais mais ils sont tous derrière moi Merci encore Ok 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 alors il faut le suivre Ah oui il est avec nous Regardez à gauche là Vous le voyez ou pas Capitaine Veyes C'est stylé Tu vois un TIE Avec des X-Wing Tu verras Presque jamais ça de ta vie Dans Star Wars Ah Ils se font attaquer Allez On active le boost Et on y va A l'attaque Là c'est stylé Allez Allez Il y a du monde à niquer En fait j'ai rien dit Il y a de l'action Dès le début C'est normal C'est du côté des rebelles Aïe 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 Pour passer en 2000 vitesses Ah ils font mal Ils font mal Allez tu vas douiller toi Allez hop Ça va ça va Je garde ma vie C'est plutôt bien Ok je commence à gérer Les amis Je commence à gérer Ça c'est bien ça C'était quoi ce bruit Ah ouais il y a même Les renforts qui arrivent Et tout C'est trop stylé Je vous parle pour la corvette Toi t'es à moi toi Toi t'es pour moi toi Attendez Attendez Il est où Il est où Laissez-le moi Aïe hop Lui non plus Il nous embêtera plus Allez Ok Ah ouais il faut détruire ça du coup Allez hop C'est parti On va rééquilibrer Je crois qu'on l'a détruit Wouhou Oh regardez Allez go On a juste je pense que ça va être fini Amiro pour une attaque immédiate On a besoin d'aide Je vous envoie le reste de l'escadron Echo Avec tout de sa puissance On approche d'un destroyer stellaire Encore Mais face à ses tourennes Ça va aller Notre flotte arrive Allez allez On va affronter Ouh Regardez ça se bagarre là bas Ah ça va être énorme Mais on va devoir protéger les Eh ben on va les recevoir Oh regardez comment c'est énorme Pour distribuer la puissance laser Ou distribuer la puissance des boucliers Oh regardez comment c'est stylé Allez allez tu vas mourir Finissez le travail Je vais tout mettre dans les lasers Allez allez il est pas bien Il est pas bien Oh on va le nuquer On va le nuquer On va le nuquer On l'a nuqué là Oh lui Oh regardez les tirs Regardez comment c'est énorme Allez hop Oh regardez Ça me tire dessus là Je crois qu'il faut activer le boost Oh non Oh c'est stylé Oh il y a un qui m'a ravitaillé Ah oui on va devoir attaquer Oh je vous l'avais dit Oh je vous l'avais dit Que dans les gentils C'était mieux Je sais pas pourquoi J'ai dit rêve Regardez comment c'est énorme Oula 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 Oh non Oh non Ah bah voilà Première mort Première mort les amis C'est pas vrai On va réessayer Ça arrive Allez 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 c'est parti On va réessayer Allez hop On va réessayer Allez 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 hop on l'a eu là non Ah bah c'était tout en fait Fallait juste faire ça Oh non j'ai le seum Je suis mort comme ça Allez hop Oh regardez comment c'est stylé Par contre ils sont en train de nous tirer dessus par derrière Oh la musique Oh c'est stylé Wouh Bon y'aura peut-être une cinématique les amis Et après on se laissera là pour cette vidéo Chacun a choisi sa voie Claire ou obscure Liberté ou destruction L'Empire a choisi de détruire Alderaan pour semer la crainte et éteindre les feux de la rébellion Mais les pilotes Mais les pilotes héroïques de l'Alliance rebelle ont choisi de continuer à se battre pour montrer à l'Empire qu'il ne nous fait pas peur C'est leur courage qui a mis fin au règne de Palpatine et donné jour à la nouvelle république Cependant l'Empire perdure même s'il est en mille morceaux En ce moment même les forces impériales se dirigent vers le secteur Borméa et veulent anéantir notre nouvelle république avant qu'elle ne soit stable Face à l'effondrement de leur empire ils essayent de resserrer leur emprise Mais la galaxie se transforme et vous pouvez jouer un rôle Avec l'aide de pilotes courageux et audacieux cette guerre peut prendre fin Agissez, volez avec la nouvelle république Faites de notre galaxie un monde meilleur Star Wars Quadron les amis Allez du coup les amis on va pas perdre plus de temps Voilà prologue terminée Ah bah la prologue elle était extrêmement bien Elle était extrêmement fun à jouer, épique Et en fait on dirait On dirait une mission alors que pas du tout c'est le prologue Donc voilà maintenant on peut soit poursuivre l'histoire Soit aller dans le menu principal pour jouer au mode multi-joueur Ou alors continuer la campagne et tout ça Mais nous on va se centrer sur la campagne Mais vous inquiétez pas il y aura des vidéos sur le multi après Donc sur ce les amis j'espère que cette prologue du coup Mais ce premier épisode sur Star Wars Quadron vous aura plu Bon désolé au début j'ai un peu de mal mais bon Sur un jeu où il y aura que du vaisseau et en première personne Faudra un peu de temps pour m'habituer Mais vous voyez que quand j'étais du côté de Genenti Bon à part le petit fail que j'ai eu quand je suis mort Avouez on s'est pas mal démerdé quand même Allez sur ce les amis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur Star Wars Quadron C'était Lucky Ney Ciao mes Jedi